Le 17 février 1909, Geronimo quitte ce monde pour partir vers les terrains de chasse éternels. Ce chef Apache, symbole de la résistance amérindienne aux Etats-Unis, représenté ou évoqué maintes et maintes fois dans les œuvres de fiction, était né au Nouveau-Mexique en 1829. C'est dans les années 1850 que suite au meurtre de sa femme et de ses enfants, il va se lancer dans une lutte sans relâche, d'abord contre le Mexique, puis contre les Etats-Unis. Une lutte qui ne prendra fin qu'avec sa réédition en 1886. Par la suite, il sera emprisonné en Oklahoma, à Fort-Sille, où il finira sa vie. Il tire son nom, Geronimo, d'une attaque lancée contre les Mexicains, au cours du laquelle ces derniers terrorisés évoquèrent Saint-Jérôme pour leur venir en aide. Jérôme, en espagnol, Geronimo. Son vrai nom était Go-Klahaye, ce qui en langue shirikawa veut dire « celui qui baille ». Et au passage, pardon pour ma prononciation déplorable du shirikawa. Cette langue, le shirikawa, fait partie du groupe des langues apaches, qui existent toujours, oui, même si elles sont plutôt en voie d'extinction. Les peuples apaches eux-mêmes existent toujours en tant que tels, avec leur identité préservée au sein des Etats-Unis. C'est le cas par exemple des Navarro, de l'Utah et de l'Arizona. On peut citer aussi les Sioux, les Comanches, les Shiroquis, comme peuples amérindiens, toujours actuels, toujours existants. Ce ne sont pas que des gens du Far West. C'est le cas par exemple des Etats-Unis.